La province du Lugoué-Maritime à l'ouest du Gabon est accessible via Fougamou, chef-lieu du département de Tsambamagoti dans la province de Langounier. Sur sa route, vous ne manquerez pas la mission catholique de Notre-Dame, les Trois-Épilles et l'Équateur de Sindara. Un lieu ecclésiastique idéal pour le tourisme historique du fait de son lien étroit avec l'Europe, précisément la France. Cette mission catholique a été fondée en 1899. Les pères Boutin et deux des frères qui venaient pour la mission sont arrivés dans Langounier, dans la région, au mois de février. Et au mois de mars, ils ont pu obtenir ce bout de terre. Ils ont monté ce bâtiment, qui est l'église, avec des poutres venant des expositions de la tour Eiffel de Paris. L'église et le bâtiment de la résidence des pères sont arrivés déjà préfabriqués. Donc on les a montés directement. Ici, c'est 1900. Et une année plus tard, ce bâtiment aussi est arrivé, on l'a monté. Ce site a abrité déjà, au moment de la Seconde Guerre mondiale, une partie des soldats qui combattent, des gaullistes, parce qu'il y a eu l'affront entre les pétinistes et les gaullistes. Les gaullistes étaient cachés de ce coin. Et sur le plan touristique, déjà, c'est l'un des grands centres de la formation intellectuelle qui reste. Au-delà des faits historiques, c'est également un lieu qui a participé à la formation des Gabonais et des Gabonaises dans divers métiers. Un lieu qui reçoit chaque année des touristes venus des quatre coins du monde. Nous avons plusieurs types de touristes. Il y a ceux qui viennent pour passer une heure, pour juste prendre des photos, et ceux qui viennent pour séjourner. Et nous recevons aussi des gens qui, sur le plan spirituel aussi, tourisme et spiritualité, pour la retraite, sur notre site. Un patrimoine touristique qui a bercé le quotidien des populations environnantes. On est content d'être ici parce qu'il y a un petit bout d'Alsace dans cette partie du Gabon, comme dans toute la vallée de Logoué. La particularité est que toutes ces missions, catholiques ou protestantes, ont été construites par des missionnaires alsaciens. Enfin, construites, initiées. C'est une chose qu'il faut oublier, c'est les Gabonais qui les ont construites. Le missionnaire, ce n'est pas lui qui a tapé toutes les briques. D'ailleurs, on garde une tradition ici au Gabon, on dit bien « taper les briques », même quand c'est des agglos de béton. Taper les briques, ça date de cette époque où on prenait de la terre, qu'on malaxait avec un peu de sable, qu'on tapait dans un moule en bois et qu'ensuite on faisait cuire. La région offre également un site naturel qui, valorisé par le ministère Gabonais du Tourisme et de l'Artisanat, attirerait davantage des visiteurs dans la région. Il s'agit des rapides de la rivière Icobet, un espace à visiter absolument.